Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 oulalalalala voilà il y a de la musique j'avais oublié la petite zizik ben voilà la zizik elle est revenue ben voilà mesdames et messieurs on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec le Vietnam bien mesdames et messieurs alors j'ai eu quelques news de ma meilleure amie qui est au Cambodge bon voilà un peu malade encore bon bah écoutez j'espère que ça va aller bien et ça va aller mieux en tout cas on reste toujours en contact mais en tout cas mesdames et messieurs par rapport à ce qu'on avait fait la fin dernière on a fait beaucoup beaucoup de politique économique et on va un petit peu je crois qu'en fait c'est une suite à cet épisode à l'épisode précédent de développement économique du pays et ça c'est très 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 important on a besoin de faire du développement économique de notre pays et de tout développer parce que c'est dans nos projets d'avoir une puissance là dessus vous le voyez on découvre plein de choses on découvre des sous-marins supérieurs on découvre des lance-missiles supérieurs donc ça c'est les classes level 3 on découvre qu'on est indépendant énergétiquement mais 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 il faut pas oublier que voilà on n'a plus de surplus et que la centrale ça va être un peu compliqué si on n'a pas de surplus ouais vas-y fais une approche du ministre ça peut être intéressant ministre autrichien mais en tout cas pour le moment ça passe la balance commerciale elle a l'air de revenir ah bon ça c'est des importations ah non elle est totalement encore trop basse par rapport à avant et notre économie est en pleine surchauffe donc on va éviter de trop surchauffer notre économie non plus parce que sinon ça pourrait faire d'importants dégâts notamment dans le pays alors qu'est-ce que ça donne ici ça raffine davantage donc on raffine davantage de carburant pour ce qui est du charbon on va quasi être on aura quasi 1% de la production mondiale ce qui est pas mal pour ce qui est de l'acier on augmente notre production très bien et c'est ce qu'il faut faire au niveau de l'aluminium on a 2% de la production mondiale et ça c'est très bien l'armement et l'infanterie on n'a pas fait grand chose le BTP BTP certes c'est pas beaucoup mais on a une balance commerciale qui est positive donc ça c'est pas mal les batteries et piles à combustible alors ça c'est super important et nous avons 5,55% de la production mondiale et c'est excellent parce que c'est ce que l'on souhaitait on est quand même le quatrième en termes de production mondiale et ça c'est magnifique mais ils sont combien la Chine a quasi 30% des parts de marché sur la production mondiale d'accord les Etats-Unis 13% l'Inde 7% et moi j'arrive en mode chevalier blanc et je crois qu'en plus si je dis pas de bêtises mais la balance commerciale chinoise sur les batteries sont pas bonnes j'ai rien dit elles sont bonnes excusez-moi merde je croyais qu'elle était pas bonne bah non elle est bonne tout ce qui est au niveau Bionic Bionic Grand Public nous avons une wow des parts de marché on a 8% des parts de marché et Bionic Grand Public c'est un truc qui est quand même très très qui fait pas mal de profit c'est un truc où ça fait quand même pas mal de marge parce qu'on est sur de la qualité on est vraiment sur un produit qualitatif pas de volume pas sur un produit compétitivité prix mais sur un produit de compétitivité produit donc là vraiment Bionic Grand Public 8% de parts de marché on est la première ou wow la Chine 41 42 si on arrondit ça va être compliqué de les rattraper mais en tout cas c'est bien carbone nano fibre quelle est notre part de marché 4% c'est déjà pas mal on en consomme tellement peu que en fait la majorité du carbone nano fibre il sert à la vente donc on fait que de vendre donc c'est pas mal bon très peu de profit donc faible marge mais c'est quand même important d'en avoir les composants électroniques ça c'est très important on a quasi 3% des parts de marché et il va falloir qu'on le développe davantage l'automobile électrique très peu de parts de marché bon ça va être très compliqué mais bon c'est mieux que rien quand même qu'on en développe et sur les véhicules utilitaires électriques on a 95% des parts de marché 95% on est leader mondial incontesté là dessus donc heureusement qu'on a des batteries parce que ça c'est super et l'électroménager qu'on commence à produire ça ça va être super voilà comme ça on pourra en vendre un peu aux autres pour le moment on n'a pas assez pour notre propre consommation nationale mais c'est déjà pas mal et au niveau des logiciels pro logiciels c'est aussi à faible marge donc je ne savais pas et matériel électrique très faible marge aussi matériel électrique je ne savais pas mais d'accord mais par contre les médicaments très forte marge donc ça c'est très bien et on est en train d'augmenter la production donc ça c'est sympa super alors découverte d'un vaccin contre la lèpre nous ne sommes pas les premiers ok nous ne sommes pas les premiers et ça nous ne sommes pas les premiers putain ça me fait chier on ne soit pas les premiers à tout découvrir sur les vaccins du coup vaccin lèpre on peut mettre les teints un petit peu actionnaires parce qu'on peut en produire quoi il n'y a que les que les américas qui ont une faible prod attendez je veux juste tester elle a 95% de la production c'est parti mon kiki bon déjà ça fait peur production mondiale 100 j'espère que c'est bien j'espère que c'est bien en plus vaccin c'est super bien parce qu'on peut se faire beaucoup d'argent sur les vaccins donc c'est super pour notre croissance au niveau aussi des parts de marché ça c'est super important charbon on est ok les parts de marché ils augmentent enfin en termes de prod c'est bien le carburant carburant ça donne quoi bon c'est toujours pas bon on sera toujours en déficit là dessus déficit commercial par contre le vaccin contre la LEP ça c'est pas mal bon on fait un peu un peu de dette 2,87 on fait 3 vaccins contre la LEP bah écoutez on va voir ce que ça va donner très bien on va voir est-ce que ça va avoir des gains sur la croissance pas trop pour le moment 461 milliards d'euros de croissance enfin de PIB pardon de croissance qu'est-ce que je dis de valeur ajoutée brute pour troubles politiques ah oui oui ils font des troubles politiques tant que c'est si c'est contre le parti communiste bah ouais là pour le moment le parti communiste il est en train de prener la croissance donc on doit tout faire pour pouvoir faire de la croissance donc c'est dans notre politique oh les profits on a juste produit 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1 million de profits c'est énorme un tiers un tiers du chiffre d'affaires donc ça veut dire qu'on a une marge nette de 30% c'est énorme ah oui là les vaccins on en produit beaucoup d'un coup et ça on va en vendre un peu partout et en 1% s'il vous plaît il n'y a personne qui produit à part moi oh 37 millions de chiffre d'affaires profit incroyable oh lolo oh le vaccin contre la lèpre il va être incroyable ah off rejeté invasion de reptiliens oh ça c'est chiant bon par contre un petit peu peur il faudrait que notre centrale se termine le plus rapidement possible en tout cas pour l'énergie on serait beaucoup plus tranquille parce que là on commence à avoir des pénuries et c'est pas bon les pénuries en tout cas nos émissions de CO2 plouf ça baisse et ça tout le monde est content le chômage il monte en vrai moi le chômage il monte enfin il baisse super travail au noir en baisse mauvais chiffre pour le chômage c'est pas grave les vieux ils sont touchés par la pauvreté bon ça ça m'étonne pas en termes de production c'est énorme oh là là mais on va vendre à tout le monde on est le laboratoire pour créer des vaccins contre la lèpre et il faut quoi il faut juste des médocs bah tiens heureusement les pneus ah tiens d'ailleurs les pneus parce qu'on en a produit enfin on produit c'est bien ça le plastique le plastique c'est bien on fait du plastique davantage de plastique bon ça ce qui est cool c'est les oxygène de terre rare c'est le fait qu'on en ait c'est très important bon il faut faire un peu attention à notre croissance parce que notre croissance va avoir un impact direct sur l'inflation et l'inflation là il est à 7,41 ce qui est un peu beaucoup on va pas se mentir c'est un peu beaucoup mais bon pour le moment ça ne me tracasse pas trop alors nous on va en profiter d'avoir autant de croissance pour pouvoir faire du coup notre première ligne TGV oui oui mesdames et messieurs nous allons faire notre première petite ligne TGV on va relier quelques petites villes entre elles via ce TGV pouf voilà ça ça va durer 7 mois on en profite on fait des gains on fait de l'argent et bien pouf on crée des petits LGV enfin des petites TGV c'est pas mal on est en train en plus de créer une ligne de métro et on va faire on va commencer aussi à produire des aéroports paf on va commencer à avoir des aéroports tac et on va aussi bientôt profiter pour pouvoir créer pas que des aéroports mais des ports il va falloir qu'on crée des ports et ça ça va être important je vous rappelle que c'est aussi dans notre objectif développer les ports pour faire du coup de l'exportation vers d'autres d'autres pays de nos produits et ça c'est important mais par contre ça n'est pas passé putain c'est trop chiant quand ça passe-passe on va bientôt avoir 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le vaccin contre la lèpre c'est vraiment notre poule d'heure c'est vraiment le truc où on va le plus en vendre en plus notre consommation augmente la consommation de vaccins contre la lèpre augmente dans le monde ça va être magnifique en termes d'argent on va se faire pas mal d'argent là dessus enfin en tout cas le Vietnam va en profiter de fou ça je vous l'assure alors la molécule anti-cheveux là alors je sais pas c'est où pilule anti-sommeil ah oui il y a ça c'est vrai que ça qu'il faudrait que je le fasse c'est qui qui a la production mondiale les Etats-Unis bah oui évidemment fallait que ça soit eux mais moi je veux bien ah après j'ai un peu trop de 300 allez je vais mettre quand même 500 millions on va quand même faire ça un petit peu de la pilule anti-sommeil on va voir un petit peu ce que ça va donner en tout cas au niveau du PIB par habitant là ça monte là ça monte ça monte bien ça monte bien fort ça fait de la croissance ça en infiltre et qu'est-ce que ça donne au niveau du logement ça baisse ça baisse on a de moins en moins de logements insalubres en tout cas oups une voie de notre dette ça va en fait le niveau de dette en volume augmente mais la dette publique en pourcentage du PIB il est plutôt stagnant donc ça va par contre on a encore des attentats là à cause d'eux heureusement que je les infiltre toi je vais te mettre sous surveillance et toi aussi très bien limitation électrique provisoire baisse de performance ah ça c'est pas génial on commence à avoir des problèmes électriques c'est exactement ce que je craignais heureusement qu'on a ça qui va bientôt arriver c'est dans très longtemps quand même oh lolo c'est quand même très longtemps après je peux pas accélérer le reste mais on est en excédent budgétaire pourquoi je vais avoir un prêt suicide bah pourtant je fais tout pour améliorer les transports je comprends pas peut-être parce qu'il y a tellement de politiques du transport qui l'ont en mode waouh ça va trop vite pour moi du coup bah t'aurais juste pu démissionner c'est pas grave enfin bon bref en tout cas ça produit des vaccins donc la lèpre les pilules anti-sommeil du coup ça produit ça produit c'est bien ça en produit ce qui est plutôt bien et après il y a le machin là lotion anti-chute ce petit truc là anti-chute je crois que si je fais une petite subvention je pourrais avoir énormément de parts de marché on va on va d'abord mettre le truc sous pavillon minoritaire de l'état et après on verra le niveau de l'énergie ah ouais par contre la pénurie la pénurie ça nous fait c'est un petit peu chiant bon on fait de la croissance c'est très bien mais on a un petit peu des problèmes pardonnez-moi je viens de roter dans ma gorge 16% de croissance on vient d'atteindre les 470 milliards d'euros de PIB c'est énorme le PIB par habitant a explosé on devient de plus en plus une nation riche de plus en plus riche et c'est très bien bon par contre ça fait de l'inflation ça c'est moins bien mais c'est super parce que ça va développer notre idéage ça va développer notre puissance et surtout ça va sortir des gens de la pauvreté et ça c'est très bien donc il faut développer encore une fois le PIB par habitant c'est important non plus je n'imagine même pas quand on va annexer par exemple Singapour ça va être incroyable quand on va annexer Singapour le PIB par habitant il va exploser enfin il va exploser il va être beaucoup plus fort ça c'est sûr sachant qu'en plus Singapour c'est combien en termes de PIB pardon c'est juste en bas 399 milliards donc ça ferait si on cumule les deux ça ferait on va dire on va dire ouais plus d'800 plus d'800 milliards d'euros de PIB c'est énorme donc franchement plutôt pas mal ah le Japon qui a des petits problèmes là ah ils ont plus le truc de la catastrophe nucléaire de Fukushima c'était très bien ce petit truc et là on l'a plus bon ben moi je vais en profiter pour devenir ami avec eux je vais juste en profiter pour juste devenir ami avec eux le Japon on a de belles relations ou pas trop pas trop bon là on a de très très bonnes relations juste petite alliance petite alliance avec le Japon ça serait sympa après il faudra faire un peu attention quand même le vaccin contre la lèpre je vais sauvegarder de façon dans une autre sauvegarde pour pas casser la sauvegarde actuelle parce que j'ai peur qu'à cause de ça ça peut casser la croissance ça peut avoir un problème sur la croissance et du coup un peu trop de croissance ce qui fait que du coup le pays va faire que de la croissance et que de l'inflation donc je vais surveiller ça un peu de toute façon après je peux casser la croissance avec la désubvention des vaccins contre la lèpre mais je réfléchis là dessus donc l'esclavagisme en baisse très bien le Japon on a une amélioration de nos relations on va faire une alliance avec eux après la croissance là elle stagne vraiment elle augmente pas vraiment malgré l'augmentation de l'autre là il est où ? lotion anti-chute de cheveux là on a très peu de parts de marché on peut pas avoir des des adversaires contre le vaccin enfin par rapport au vaccin contre la lèpre la pilule anti-sommeil on a combien en production mondiale ? 1% très bien et en plus on va en exporter et ça va nous faire des bénéfices donc c'est super ok c'est une rame de train bouleversement étatique euh non et on a beaucoup d'argent ce qui est plutôt bien ce qui est même plutôt très bien bon par contre c'est très long à développer les transports ça va être très très long allez s'il vous plaît on a besoin de cette centrale nucléaire le plus rapidement possible super parfait ça qu'est-ce qu'ils disent le rapport confirme une baisse ah bah oui là ça baisse et c'est très bien et d'ailleurs au niveau police taux de criminalité ça commence à freiner donc c'est très bien mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cet épisode je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec le Vietnam merci de m'avoir suivi passez une très bonne soirée une très bonne journée salut à tous merci de m'avoir suivi